Yes, salut mon petit padawan, DJ Chewbacca dans ton écran. Cette vidéo est la première d'une longue série où je vais te développer tous les effets que l'on retrouve dans toutes les tables de mixage et tous les logiciels de mix. Pour la démonstration, je vais utiliser la Pioneer DJI M-S9. Je pense que Pioneer sont les meilleurs en termes d'effets depuis toutes les premières DJI M-S9. Elles sont là depuis au moins 15-20 ans à nous proposer des effets incroyables pour nos tables de mixage. Avant cette table, j'étais chez Rain qui faisait des effets pas géniaux, mais avec le temps, ils se sont vraiment améliorés. Aujourd'hui, tous les constructeurs de tables font des effets vraiment très sérieux. Je pense notamment à la Rain et je pense à ReLoop, mais d'autres aussi en font des très bons. Idem pour les logiciels de mixage, dans ma démonstration, je vais utiliser Serato, mais que tu sois sur Tractor, Rekordbox ou peu importe. Tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo et dans les prochaines, c'est un grand principe applicable à toutes les tables, tout le matériel. Aujourd'hui, on va parler de l'écho, aussi appelé le delay. Qu'est-ce que c'est ? Imagine-toi en haut d'une montagne, tu cries et c'est l'écho que tu vas entendre, genre. Cette vidéo va se dérouler en trois parties. Premièrement, je vais t'expliquer les réglages des PPM. Ensuite, on va voir tous les réglages des échos pour que tu puisses les utiliser de la meilleure façon possible selon le mix que tu as à faire. Et enfin, je te ferai une démo de mix ou de cut en situation réelle. Et à chaque fois, je t'expliquerai la façon New School, si je peux dire, avec toute la technologie des tables et des échos qui sont fournies. Et la version Old School quand tout ça, tout ce matériel n'existait pas pour notamment les DJs hip-hop. On n'avait pas dans nos tables de voix, on ne bénéficiait pas d'échos. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je t'expliquerai tous les échos, les différentes sortes d'échos que tu pourras retrouver sur tes logiciels. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je vais quand même me présenter. Je suis DJ Chewbacca, DJ depuis 2002. J'ai des milliers de soirées en France et en Europe à mon actif. Et mon podcast sur Musique Dealer cumule près de 8 millions d'écoutes partout dans le monde. Aujourd'hui, j'aide les DJs à progresser au travers de ma chaîne et au travers de formation. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi, mets-moi un like histoire de me donner la force et l'envie de continuer. Et rejoins la liste email dans la description. C'est le petit groupe privé auquel j'envoie des messages très régulièrement afin de t'aider à progresser. Et toutes les exclus, toutes les offres avant tout le monde, elles sont aussi dans le groupe privé. On y va ! Avant toute chose, il faut que tu aies réglé ton BPM. Car l'écho, il va se régler sur ta fréquence de BPM. Donc, moi j'ai utilisé un son qui a déjà les BPM enregistrés. Au cas où ce n'est pas le cas, quand tu prends un son et que tu le glisses dans ton logiciel, généralement, tu vois le temps qu'il analyse, là il est en train de l'analyser. Et hop, il a trouvé le nombre de BPM. Donc, généralement, ça se fait automatiquement, il n'y a pas trop de galère. Comment on faisait avant ? Si tu regardes ma bibliothèque de vinyles, sur chaque vinyle, j'ai le BPM qui est inscrit. Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Eh bien, il fallait prendre sa montre, regarder pendant une minute et compter le nombre de BPM dans la minute. Et à la fin, ça nous donnait le nombre total de BPM. Parce que BPM, ça veut dire battement par minute. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? Un, deux, trois, quatre, cinq, etc. pendant toute la minute. Et c'était assez fastidieux, il fallait faire ça pour tous les titres. Donc, réalise la chance que tu as aujourd'hui de pouvoir utiliser ce matériel et cette technologie. Donc, maintenant que tes BPM sont comptés, comme tu vois, j'ai utilisé pour une fois, on va changer un petit peu, un morceau rock. Les BPM, ils sont à 93,6. Là, sur ma table, ils indiquent 94 BPM. Si jamais il y a un problème, que ton son évolue ou que le BPM n'est pas correct, tu peux taper le tempo avec le tap tempo. Le tap tempo existe sur la majorité des tables et aussi dans les logiciels. Donc, si jamais ton BPM n'est pas correct, tu peux taper ton BPM comme ça. Donc, une fois que tu as trouvé ton BPM, maintenant, je vais t'expliquer comment régler son écho. Alors, il y a deux paramètres. Il y a dans un premier temps, le temps de retardement de l'écho. Le temps de retardement, ici, on le retrouve là. Soit il est en un temps, soit il est en trois quarts de temps, un demi, un quart, un huitième, etc. jusqu'à 1,32. Et enfin, sur cette table-là et dans Cerato, on peut aller jusqu'à écho 2 et écho 4 temps. Voilà. Donc là, tu retardes dans le temps ton écho. Je te ferai la démonstration dans quelques secondes. Ensuite, ici, tu as le level. Pour ceux qui font de la production et qui utilisent des logiciels de production, Style Ableton, Pro Tools, etc., ça fonctionne comme le dry et le wet. En gros, tu mouilles ton effet. Ça allonge ton effet. Donc, quand je suis ici, il n'y a pas d'effet. Quand je suis là, l'effet est au maximum. Passons tout de suite à la démonstration. Le retardement de l'écho, je le mets sur un temps. Et le level, je le laisse à moitié. Donc, ça donne ça. Donc, tous les un temps. Si jamais je réduis, je vais mettre à un quart, donc, le niveau de l'effet. Tu vois, il dure moins longtemps. Si je le mets à trois quarts, il dure plus longtemps déjà, beaucoup plus longtemps. Et si je le mets à fond, ça fonctionne comme une boucle. Il ne s'arrête plus, il fonctionne comme une boucle. Et maintenant, voyons les différentes options pour retarder l'écho. On va le mettre sur un demi. Un quart. Un huitième. Un seizième. Un trente-deuxième. Maintenant, on va monter sur deux. Etc. Je pense que tu as compris. Si je peux te donner un conseil, mon point de vue, moi, je suis toujours soit sur du temps, soit sur du demi-temps. Donc, ça donne ça. Moi, c'est celui que j'utilise le plus, le demi-temps. Soit du temps, soit sur du un temps. Après, en dessous, un que je n'utilise jamais, c'est le trois-quarts. Je trouve qu'il est décalé, complètement décalé, le trois-quarts. Certains l'utilisent pour faire un écho out. Moi, ça ne me convient pas. En dessous, le un quart, je ne l'utilise jamais. À ta convenance. Si tu as envie de les utiliser, à toi de voir. Et pareil, le deux temps ou le quatre temps, selon le cas de figure, ça m'arrive de les utiliser. Et maintenant, je vais te montrer la méthode old school. Comment on faisait avant pour créer un écho ? Eh bien, tout simplement, il fallait le faire manuellement. Donc, ça donnait ça. Ou bien, encore ça. Ou bien, encore ça. Et maintenant, place à la démonstration en mix. Encore un autre exemple. Et qu'est-ce que ça donne en demi-temps ? Et maintenant, avec la méthode old school. Bon, c'est vrai, là, je t'ai montré quasiment, c'est que du cut. Ce n'est pas du mix à proprement dit. Mais bon, avec du mix, c'est pareil. Tu as compris l'esprit, je pense. Et c'est vrai que c'est un très bon effet, l'écho, pour faire un cut. Et d'ailleurs, il y a directement un effet intégré dans Cerato qui s'appelle Echo Out, qui te permet d'avoir juste appui sur le bouton. Et directement, ton écho sort tout seul et ça te coupe le son. Voilà, la vidéo est terminée. Si tu as kiffé, fais péter les likes, abonne-toi et rejoins la liste email des VIP juste en dessous. Dis-toi que là, toutes les vidéos que je viens de créer où je détaille tous les effets, que ce soit le backspin, la reverb, le vinyl break et d'autres encore, ont été envoyées en exclu à tous les membres de la mailing list. Si tu n'en fais pas partie, tu verras les autres vidéos dans quelques jours, dans quelques semaines. Tant pis pour toi. Petite précision juste avant de se quitter. Si tu regardes cette vidéo quelques semaines après que je l'ai sortie, il est très probable qu'il y ait une formation dans la description juste en dessous. Une formation qui va t'aider à progresser, à te démarquer de la masse. Si ton but est d'être un DJ original, que tu souhaites faire des phases de scratch, des phases de mix et des choses qui vont te permettre d'être différent des autres, regarde cette formation, il est fort probable qu'elle puisse t'aider à passer le niveau supérieur et à atteindre tes objectifs. Je te dis à très bientôt, je te remercie pour ton temps et surtout que la force soit avec toi.